Hello les amis, j'aimerais vous présenter le dernier sondage qu'on a fait avec nos prospects qui vont nous permettre de faire des ventes. Donc la première chose que j'aimerais vous expliquer, c'est forcément la théorie, le fonctionnement, le mécanisme derrière. Si vous dites demain, voilà, j'offre une formation, j'offre du coaching, je fais ci, je fais ça, ce sera assez difficile. L'idée, c'est d'engager les personnes un minimum pour les amener plus facilement à s'intéresser à la suite. Un peu comme quand vous croisez quelqu'un du site d'action, par exemple dans la rue, qui vous dit bonjour, comment allez-vous ? Et quand vous dites ça va, et qu'après vous dites voilà, vous avez vu que le site d'un an, vous êtes beaucoup plus attentif que s'il arrive tout de suite, faites un don. Donc la tactique qui consiste à demander, poser des questions, échanger avec notre audience, je vais vous montrer les questions que nous on a posées. Par contre, j'ai une chose à vous dire de très important. Ce n'est pas une technique qu'on recommande beaucoup, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la plupart des coachs, en tout cas que nous on accompagne, n'ont pas une grosse audience. Donc faire ce genre de sondage auprès d'une petite audience, ça ne va pas vous apporter beaucoup de choses, mais vous pouvez toujours essayer. Et deuxième chose, deuxième risque, c'est que vous demandiez, vous posez certaines questions à votre entourage, à des gens qui ne sont pas intéressés par ce que vous faites. Et du coup, leur réponse peut même être décourageante pour votre business. Et ça, c'est très dangereux aussi. Donc, je suis en train de vous dire que ce n'est pas quelque chose que je suggère, que je recommande. C'est quelque chose qu'on fait. Donc dans quel cas le faire ? Nous là, on est dans le lancement d'une nouvelle formation en ligne. Donc, si vous vendez de la formation en ligne, ça peut être plus intéressant. Et la deuxième chose, c'est si vous avez aussi une grande audience. Maintenant, quoi faire si vous voulez attirer des clients sans faire ça ? Regardez nos autres vidéos. On a aussi un livre qui s'appelle Coach Prosper. Et puis, on a aussi une masterclass. En dessous de cette vidéo, vous pourrez vous procurer notamment cette masterclass qui va vous aider à développer votre activité de coach de la bonne manière. OK. Ceci étant dit, let's go. Je vais vous présenter les questions et pourquoi j'ai posé ces questions. Alors, première chose, c'est… Alors, peut-être que vous vous posez la question de quel outil on utilise. Nous, on utilise Typeform, mais vous pouvez utiliser Google Form. C'est gratuit. C'est juste que c'est un peu plus élégant et plus cool comme outil. Mais Google Form, ça marche très bien parce que c'est payant Typeform où vous avez quand même une version gratuite. Je vous laisse regarder. Donc, la première chose à faire, si vous me permettez, c'est d'annoncer notre mission, de donner du sens. On n'est pas là juste pour demander quelques questions, juste pour demander un peu d'aide. Il y a un sens derrière. Les gens vont prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de leur précieux temps. Donc, il faut leur donner du sens et il faut leur montrer ce qu'ils y gagnent. Donc là, je veux leur donner du sens. Voilà. Nous, on a une mission, c'est de démocratiser le coaching pour… Et encore, je ne l'ai pas mis ici et j'aurais dû pour transformer ce monde en fait. Comme je m'adresse déjà à une audience de coach, je suis parti un peu les mains dans les poches en me disant « bon, ils vont comprendre ». Non, j'aurais dû préciser. D'ailleurs, je vais le faire, démocratiser le coaching pour transformer notre monde. C'était pas mon but de travailler en même temps que vous, mais pourquoi pas ? Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc ça, de l'énoncer, votre pourquoi. Et du coup, de leur dire ce qu'on va faire. Pourquoi ? Le pourquoi de notre grande mission, mais pourquoi on fait faire ce questionnaire ? Et puis, quel cadeau ils y gagnent ? Là, ils vont être notifiés en avant-première de l'ouverture des portes. Avec des conditions privilégiées. Donc tout le monde y gagne, j'y gagne, la planète y gagne, ils y gagnent. Et du coup, on commence à poser des questions. Les premières questions, je vous invite à les mettre les plus fermées possibles. Oui, non ou QCM, mais pas des questions ouvertes. Parce que sinon, les gens, ça les décourage. Les questions sont trop longues, c'est trop compliqué et ils s'en vont. Donc, quelle situation te décrit le mieux ? Ok, voilà, c'est très simple. Quelle affirmation te décrit le mieux ? Pareil, dans la même idée. Donc, des questions simples, ok ? Où il n'y a pas de réflexion. C'est clair, net et précis. Je suis un homme ou une femme. J'ai quel âge ? Voilà, des choses très simples. Dans quelle mesure es-tu d'accord avec l'affirmation suivante ? Donc là, c'est un peu plus poussé, mais j'ai… En tout cas, c'est mon interprétation. Mais les questions de 0 à 10, ça reste facile. Donc, et là, je pose cette question pour commencer à planter une graine. Je vous révèle les secrets de pourquoi je fais ça. Planter une graine en faisant prendre conscience aux gens. Tiens, il m'a manqué un point d'interrogation. Est-ce que leur manque de compétence ? Et je vais même rentrer là-dedans. Manque de légitimité. Entrave le développement de mon business. Donc, si aujourd'hui, toi coach, tu n'arrives pas à développer ton business, c'est peut-être parce que tu manques de compétences. Ok ? Voilà. Donc là, je suis en train de dire, ah ouais, c'est aujourd'hui, non, peut-être que non. Donc, si je ne suis pas certifié, peut-être qu'il faut que je sois certifié, etc. Donc, ça plante un peu la graine. Tiens, il faudra peut-être que je me forme. Pourquoi es-tu coach ? Ou souhaites-tu le devenir ? Pour laisser de la place aussi pour la personne d'exprimer avec son cœur ce qu'elle a. Ça, c'est important. Et puis moi, ça me permet aussi de filtrer. Je n'ai pas envie d'avoir n'importe qui qui remplit ce questionnaire. Tu vois ? Certaines réponses seront plus pertinentes en fonction de la réponse à cette question. Imaginons, je vais vous montrer après quelqu'un à qui je demande combien vous êtes prêt à investir pour acheter cette formation. La personne a dit 100 euros. Et je lis cette question et je vois que la personne, en fait, pourquoi je veux devenir coach ? Pour gagner de l'argent. Du coup, si je fixe mon tarif bas pour m'adapter à lui alors que cette même personne ne fait pas partie de mes clients idéaux parce que selon moi, ce n'est pas les bonnes raisons pour se lancer dans le coaching, alors sa réponse doit être pondérée de sorte à moins la considérer. OK ? Si vous n'avez pas compris ma phrase, ce n'est pas grave. On passe à la suite. Idéalement et égoïstement, que voudrais-tu trouver dans cette formation ? Donc là, pareil, je laisse un peu plus de place. Là, j'ai envie de prendre des infos. Et les gens qui aiment s'exprimer, et parmi les coachs, il y en a qui aiment beaucoup, ils peuvent le faire. Vous remarquerez que toutes ces questions-là sont obligatoires. Je les ai rendues obligatoires. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est quel budget serais-tu prêt à investir ? Parce que là, je vais les engager en mode… Non, il y a plusieurs raisons à poser cette question. Moi, ça m'aide à fixer mon tarif. J'ai hésité par exemple entre deux tarifs. Donc, en fonction des réponses, je me dis à ce tarif-là, je vais avoir tel nombre de personnes. Mais ça m'a aussi aidé à voir que fixer un tarif trop bas, ça ne va pas m'aider aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer 1 000 €. Je pourrais me dire, il y a des gens qui sont prêts à payer 1 000 €. Je vais fixer mon tarif à 500 €. Comme ça, je vais les toucher. Non, parce que la personne qui est prête à payer 1 000 €, si tu lui vends un truc à 200 €, elle ne va certainement pas acheter. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, ça, c'est la première raison. Moi, je tire des informations. Mais deuxième raison, c'est que ça me permet d'avoir des informations sur ces personnes-là parce que je vais leur demander leurs coordonnées. Après, je pourrais les recontacter. Et du coup, ça me fait mon setting et ça me permet de prospecter d'une manière plus pertinente. Voilà. Donc, ça va me donner aussi confiance parce que ça va me permettre de faire mes premières ventes. Moi, je me rends compte que peut-être j'aurais dû commencer par là. Je vous annonce qu'on lance une formation pour accompagner les coachs à améliorer leurs compétences de coach mais aussi à s'autoriser à créer leur propre méthode qui va comprendre du coaching, la formation et du conseil de sorte qu'en un minimum de temps, chacun reparte avec sa méthodologie de coaching, lui donne confiance pour mieux vendre et pour mieux aider. Voilà, ça, c'est le pitch. Si vous n'avez pas vu le lancement de cette académie, en tout cas, c'est le nom de code pour le moment, comme ça, vous avez le pitch en plein milieu de cette vidéo. Alors, autre question. Pour ce budget, en plus de la formation en ligne sous forme de vidéo, en plus de... Alors là, il me manque une phrase. Ce n'est pas cool. J'aurais dû relire mon truc. Pour ce budget, en plus, pour le budget que vous... Allez, je vais rentrer dans le détail. Pour le budget que vous avez indiqué, en plus de la formation en ligne qui est prévue, forme de vidéo, que cherches-tu idéalement en plus ? Vraiment pour insister sur le fait que voilà, il y aura la formation vidéo. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Et ça, ça me permet parce que moi, je suis en train de brainstormer les bonus et je peux te dire que j'ai 15-20 bonus que j'aimerais offrir, mais je ne pourrais pas tout faire. Il faut que je mette des bonus que les gens veulent parce que ça n'a rien que je mette des bonus juste pour me faire plaisir à moi. Donc voilà, j'ai mis quelques suggestions. Quelles sont les principales raisons qui te motiveraient à intégrer une telle formation ? Donc voilà, je prends encore un peu plus d'informations. Ça va m'aider notamment à faire mon copywriting quand je vais créer ma page de vente parce qu'au moment où je vous parle là, je n'ai pas encore fait ma page de vente. Et dans quelle mesure es-tu d'accord avec l'affirmation suivante ? Parce que ça, ça va me permettre d'aller échanger avec ces personnes pour leur dire qu'on a aussi un programme business pour les coachs. Et d'ailleurs, c'est notre principale activité d'aider les coachs dans leur business. Donc, c'est de faire d'une paire de coups. Alors, c'est soit ils achètent cette formation et en plus, ils prennent notre accompagnement ou soit au vu de leur réponse, ils ne sont pas trop intéressés par cette formation et je leur parle de notre accompagnement business parce que c'est ça le cœur de notre métier. Et enfin, communique-nous tes coordonnées. Et un dernier commentaire. Il y a des gens qui aiment me laisser un dernier commentaire et une petite vidéo sympa, une petite photo sympa. En tout cas, pour moi, c'était à Barcelone. Ça me rappelle en tout cas moi des bons souvenirs. Et puis, la personne, elle peut toujours me contacter sur WhatsApp si elle le souhaite, si elle veut échanger avec moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aide, que ça vous donne quelques idées, quelques réflexions. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et encore une fois, en description, vous avez la possibilité de vous inscrire à la masterclass. Donc, si vous voulez développer votre business, je vous ai montré comment faire le sondage, mais il y a de bien meilleures manières de développer votre business que de faire ça. Mais si vous voulez faire ça, vous pouvez aussi aller. L'in en description pour la masterclass avec les quatre piliers pour développer son activité de coach.